Coucou les gens, donc vous êtes nombreux à me demander de raconter ma vie, donc du coup je vais vous raconter comment j'ai été virée de ma primaire. Et du coup, première partie. Donc, j'étais en 2010, voilà en 2010, donc j'étais en primaire ou en sem2, exactement. J'avais 10 ou 9 ans. Et j'avais 3 potes. Ben non, on était 3 en fait, on était un trio de 3 potes. J'allais me compter moi-même. Oula ! Donc, on était un trio de 3 mois. Première pote qu'on va appeler Myriam. Et deuxième pote qu'on va appeler Léa. Donc, moi, Myriam et Léa. Donc, on traînait tout le temps ensemble. Tout le temps, tout le temps. Même le week-end, vu qu'elle habitait pas loin de chez moi. Même le week-end, on se voyait tout le temps. On mangeait tout le temps ensemble. Le mercredi, on se voyait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'approche de Myriam et de Marie. Et là, il y a une nouvelle fille qu'on va appeler Johanna. Johanna, elle arrive dans ma primaire, tranquille. Ben, tu vois, genre, elle a déménagé, donc elle arrive. C'est une nouvelle. Et elle commence à venir me parler, tranquille. Demander des renseignements et tout. Voilà. Et ça plaisait pas à Myriam. Et Marie, elle suivait Myriam. Donc, Myriam, elle a commencé à se créer en plus d'affinité avec Marie. Mais Marie, elle m'aimait bien. Et Myriam, elle commençait à ne plus me parler, à vouloir ne plus me parler. Donc, elle commençait à... Quand je demandais à venir au sort aujourd'hui, elle me disait non. Et du coup, je trouvais ça un peu bizarre. Qu'elle trouvait toujours des excuses pour pas qu'on sorte. Du coup, moi, Myriam et Marie, on se voyait presque plus en dehors des cours. Parce que Myriam trouvait toujours une excuse. Et s'il n'y avait pas Myriam, Marie, elle venait pas. Du coup, on se voyait de moins en moins. Et du coup, moi, je voyais plus Johanna. Donc, Johanna, voilà. Donc, Johanna, elle devient mon amie. Elle devient mon amie. On se parle. On se pète des barres et tout. On devient proche. Et Marie et Myriam, ils commencent à ne plus vouloir me parler. Dans les cours de récréation. Donc, du coup, c'est pas grave. Je traîne avec Johanna. Et quelques gens avec Johanna. Et... Marie, elle commence à venir dire... Ouais, Myriam, elle m'a dit que... Que tu pu. Donc, ouais, je lui dis, ouais, ok. C'est des trucs de gamme. Moi, j'ai laissé tomber Myriam et Marie, du coup. Et du coup, je traînais plus avec. Pendant une semaine ou deux. Deux semaines après, ce que la Myriam a fait, coup de pute. Il a eu gros coup de pute. Elle a été voir la prof en disant que je ne l'avais pas chez moi. Que je n'avais pas d'eau. Que je m'engueillais tout le temps avec mes parents. Que j'étais sale. Que mes parents me tapaient. Ouais, de la merde, quoi. Elle a vraiment dit de la merde. Merde de la merde. Et la prof, elle m'a convoquée. En me disant qu'il y a une élève. Donc, la prof, elle n'avait pas le droit de dire c'était qui comme élève. Qu'elle avait dit ça, ça, ça. Donc, elle me posait des questions et tout. Tranquille. Et moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait au début. Et donc, on rentre en cours et tout. Et Myriam, elle se retourne. Elle était devant moi. Et Myriam, elle se retourne. Elle commence à me dire. Alors, pourquoi la prof, elle est venue te voir? Je l'ai regardée. J'ai fait, comment tu sais que la... Elle commence à dire. Et je n'ai même pas attendu la fin. Je me suis levé. Je l'ai mis une base. J'avais compris que c'était elle. Et vous voyez, les tables de primaire, vous pouvez les bouger comme ça. Et bien, je pousse la table contre elle. Et je fais le tour. Je n'ai pas compris à ma vie pourquoi je fais le tour. Et je l'ai enchaîné. Du coup, la prof, elle me bouge. Et je retourne toujours dans la classe. Je veux l'enchaîner. Mais bon, tu vois, il y a les élèves et tout. Ils viennent. Ils disent stop, l'on a calme le tour. Et du coup, moi, je continue et tout. Et il y a la prof, il y a l'allégatrice, elle passe dans les couloirs. Évidemment, c'est obligé que ça tombe ce jour-là. Elle ne vient jamais. Mais là, elle vient et elle essaye de m'expliquer je ne sais pas quoi. Je ne comprenais rien. En gros, j'étais tellement en colère que je n'écoutais pas ce qu'elle disait. Et je commence à l'insulter en disant, ouais, vous prenez cette défense, elle dit de la merde et tout. Et là, je commence à pousser. J'ai poussé la directrice et je suis partie en dehors des gris. Et j'ai marché, marché jusque devant ma boulangerie parce qu'elle n'est pas loin de l'école. Et après, la job tous, elle ne pouvait rien faire parce qu'elle avait une classe à s'occuper en même temps. Du coup, ça faisait primaire et maternelle. Du coup, les gens-là qui s'occupent de la maternelle, il y a une dame, elle est venue. Elle m'a cherchée un peu partout. Elle est venue me récupérer. Elle m'a dit, ouais, vas-y, rentre. On est responsable de toi. Blablabla. Bon, ça faisait une demi-heure que je la faisais attendre. Et pendant une demi-heure, j'étais devant là, je lui disais non, 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 je rentrerai pas. Non, non, non. Et après, une demi-heure, je suis rentrée. La directrice, elle m'a fait un savon. Ce n'est pas possible. Je suis rentrée et j'ai insulté la directrice de tous les noms. Du coup, la directrice, elle me faisait ça. Du coup, comme elle me faisait ça, elle me faisait un savon. Du coup, j'ai pété les plombs, mais j'ai insulté tous les noms, tous les noms qui me venaient par la tête et tout. J'ai dit, ouais, vous êtes une grosse pute, vous croyez les autres gens, moi je sais ce qu'il se passe chez moi. Bref, donc vraiment, la merde, c'est la merde. Et ils m'ont laissée à l'infirmerie. Et Marie, comme par hasard, il y avait Marie et l'autre grosse pute, Myriam, qui sont venus en même temps qu'on attendait, parce que ma mère, elle ne pouvait pas venir me chercher sur le coup. Du coup, moi, j'arrive, je commence à vouloir pousser la Myriam. Et mais c'était un truc de ouf. Du coup, la Myriam, elle pète un plomb et tout. Donc du coup, on commence à se retaper dessus. C'était un truc de bagarre, c'était ouf. Et du coup, on commence à se retaper. Et la Marie, elle fait, ouais, t'assumes pas, c'est vrai en plus, on entend tout et tout. Je la regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que tu dis toi, y'a deux... Et du coup, je regarde la Marie. Et la Marie, elle me dit, ouais, ouais, en plus c'est vrai, on t'entend et tout, tu peux pas te laver ni rien. Je la regarde, j'ai pété un câble, j'ai vraiment pété un câble. Et du coup, j'ai même pas enchaîné elle, j'ai même pas pareil. J'ai continué sur la Myriam qui m'avait poussé à bout parce que c'est elle qui a entraîné la Marie. La Marie, elle est pour rien si elle est naive et tout. Du coup, j'ai pété un câble sur la Myriam. Bon, donc du coup, l'infirmière, elle essaie de nous séparer et tout. C'est un truc de ouf. Et du coup, la directrice, elle a tendu ma mère. Après, elle a expliqué le cas à ma mère et tout. Et du coup, j'ai été virée. Voilà, j'ai été virée et puni deux semaines de télé. Voilà, voilà. Quel désespoir. Les gens, comment ils sont méchants pour de la jalousie. Alors que j'étais encore pote avec eux au début. Non, mais non, c'est grave.